Voici un livre sorti en 1950 au Japon, « Senkyu hyaku hachi jiu yon nein ». Ce livre pourrait se traduire par « l'année 1984 » ou tout simplement « 1984 ». C'est le fameux livre de George Orwell. Huit ans plus tard, le livre est réédité. Le titre garde le même sens, « 1984 », la même prononciation, « senkyu hyaku hachi jiu yon nein », mais pourtant, il ne s'écrit plus pareil. Les chiffres que l'on qualifie d'arabes dans le langage courant ont remplacé les kanji. Car effectivement, en japonais, il existe plusieurs façons d'écrire les nombres. On retrouve ces différences sur les biais de 5000 yens. Ici, 5000 en chiffre arabe. Là, 5000 en kanji. La coexistence de plusieurs systèmes d'écriture pour les nombres peut être perturbante, surtout pour l'apprenant. Le but ici est donc de comprendre comment la langue japonaise parvient à faire coexister une écriture aujourd'hui associée à l'Occident avec des écritures d'origine chinoise. Nous allons voir quatre systèmes d'écriture qui ont été utilisés pour représenter les nombres en japonais. L'un d'entre eux est aujourd'hui tombé en désuétude, mais les trois autres sont encore présents au quotidien. Commençons brièvement par comprendre le fonctionnement des nombres dans la langue japonaise, c'est-à-dire à l'oral. La langue japonaise est plutôt régulière sur ce point. On compte jusqu'à 10, puis on recommence en insérant la dizaine. Ainsi, pour 11, contrairement au français ou à l'anglais, il n'est pas nécessaire d'apprendre un nouveau mot. On reprend ceux déjà appris. Il est donc plus rapide d'apprendre à compter en japonais qu'en anglais ou en français. Pour l'instant, j'ai représenté phonétiquement ces nombres en utilisant l'alphabet, mais je pourrais aussi les représenter avec le syllabaire phonétique japonais, utilisé pour les mots étrangers. Si je me permets cette bizarrerie, c'est pour bien montrer que les représentations que vous avez sous les yeux sont basées plutôt sur la prononciation. Maintenant, nous savons que par simplicité, des systèmes qui ne sont pas basés sur la prononciation ont été créés pour représenter plus rapidement les nombres. Les chiffres arabes en font partie. C'est une représentation décimale dite positionnelle, c'est-à-dire que la position du chiffre nous indique l'unité, la dizaine, la centaine, etc. C'est une représentation plus simple qu'à l'oral puisqu'il n'est pas nécessaire de préciser chaque puissance de 10. Ainsi, pour 2318, j'ai besoin de dire 1000, 100 et 10 à l'oral, alors qu'à l'écrit, on se contente d'écrire 2, 3, 1, 8. Mais en japonais, comme je l'ai dit, nous retrouvons aussi les kanji, ces idéogrammes qui, contrairement au syllabaire katakana et hiragana, représentent plutôt une idée. Il y a donc aussi des kanji pour représenter les nombres. On peut appliquer le même principe positionnel, 2, puis 3, puis 1, puis 8. Cette façon d'utiliser les kanji s'utilise surtout pour les dates et parfois les prix. C'est le cas de 1984. 1, 9, 8, 4. Mais au quotidien, c'est plutôt une représentation plus proche de l'oral qui est utilisée en japonais. Car le japonais possède des kanji pour chaque puissance de 10. 2, 4, 5, 6, 5. Ainsi, 2318 s'écrira comme à l'oral. 2, 3, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 8. Cette représentation est donc à rapprocher de l'écriture en toutes lettres, en français ou en anglais. Les dizaines, les centaines et toutes les puissances de 10 sont à la fois prononcées et écrites. Mais peu importe le système d'écriture, la prononciation reste la même. Nous avons donc vu pour l'instant deux systèmes, les chiffres arabes d'un côté et les kanji de l'autre, qui peuvent s'écrire de deux façons. Nous allons maintenant faire un bref détour historique pour comprendre comment ces deux systèmes se sont imposés au détriment d'un troisième. Les nombres en kanji sont apparus au plus tard au 8e siècle, tandis que les chiffres arabes seraient apparus pour la première fois au Japon au 17e siècle via les Européens qui les avaient déjà introduits en Chine. Mais dans la pratique, le Japon continue d'utiliser ces kanji jusqu'à tardivement. Jusqu'à la période Edo, le Japon utilisait parfois une autre représentation d'origine chinoise basée sur les baguettes à calculer. Chaque chiffre pouvait être représenté par un agencement de baguettes particulier. Mais l'usage de ces baguettes à calculer était en concurrence avec celui des bouliers chinois, dont les premiers sont parvenus au Japon dès le 14e siècle. L'émergence progressive du boulier peu avant la fermeture du Japon a progressivement fait tomber cette représentation en désuétude. À ce moment-là, le Japon avait déjà su développer ses propres mathématiques de façon presque déconnectée de ses occidentales. La période Edo et la fermeture du pays permettent l'essor de ses mathématiques japonaises. Elles avaient principalement recours aux kanji, que ce soit pour les nombres ou pour les variables. Mais la réouverture du Japon sur le monde pendant la période Meiji et l'étude approfondie des mathématiques occidentales poussent le pays à faire des mathématiques avec les chiffres arabes. De nos jours et de manière générale, les chiffres arabes sont maintenant les plus courants. Utiliser des kanji donne un côté plus ancien, plus littéraire ou tout simplement plus traditionnel. Aussi, un livre écrit à la verticale utilisera plutôt les kanji, tandis qu'un livre en écriture horizontale utilisera les chiffres arabes. Il en va de même pour les prix des menus au restaurant. Un menu vertical utilisera les kanji, tandis qu'un menu à l'occidental utilisera les chiffres arabes. L'orientation guide donc généralement le choix, mais elle ne fait pas tout. Si l'on reprend le biais de Saint-Mélienne, l'écriture en kanji est à l'horizontale, tout comme celle en chiffres arabes. Le choix est donc parfois possible, mais ça n'est pas toujours le cas. Par exemple, les numéros de téléphone ou les adresses utilisent les chiffres arabes. A l'inverse, il existe des cas où l'on est obligé d'utiliser les kanji. C'est le cas entre autres des expressions japonaises. Par exemple, une pierre deux oiseaux, pour signifier une pierre deux coups. C'est aussi le cas des noms propres, comme l'île Kyu-sue, qui signifie les neuf provinces. Maintenant, je vous ai parlé précédemment d'un quatrième système d'écriture encore utilisé quotidiennement au Japon, bien que peu de personnes en aient conscience. Ce sont des kanji spécifiques, les daiji, littéralement les grands caractères. Chaque chiffre possède un kanji classique, mais aussi un équivalent daiji. Tous ne font pas officiellement partie de la langue japonaise de nos jours. En voyant ces kanji, vous vous dites peut-être que ces caractères sont compliqués pour pas grand chose et que ce sont des versions très anciennes des kanji. Eh bien, ces deux façons de représenter les chiffres sont apparus a priori au même moment dans la langue japonaise. Les daiji sont aussi d'origine chinoise et leurs plus vieilles traces en japonais remontent au 8e siècle, comme les premiers kanji. Dès leur apparition, les daiji furent restreints à un usage spécifique. On les retrouvait sur les documents administratifs. Et aujourd'hui encore, ces daiji sont utilisés pour une raison bien particulière. Si vous êtes déjà allé au Japon, votre regard s'est probablement déjà posé sur certains d'entre eux sans même que vous y fassiez attention. Reprenons notre billet de 5000 yen. Sur ce côté, ce sont les chiffres arabes qui sont utilisés. De l'autre côté, il y a aussi l'écriture en kanji. Rien de particulier jusque là. Maintenant, prenons un billet de 10 000 yen. En japonais, 10 000 s'écrit généralement avec le kanji du yen, cela donne retournons maintenant le billet et surprise, le kanji du 1 n'est pas celui attendu. C'est la même chose avec les billets de 2000 yen, bien que plus rare de nos jours. Le kanji du 2 est différent. Cette bizarrerie n'existe que pour les billets de 2000 yen et 10 000 yen. Ceux de 1000 et 5000 utilisent les kanjis usuels. Mais pourquoi donc ? Eh bien, la raison est probablement la même qu'au 8e siècle, c'est pour éviter la contrefaçon et la falsification de documents. Aujourd'hui, sur des billets, ce n'est pas ce qu'il y a de plus important puisqu'il reste difficile de contrefaire les autres éléments d'une coupure. Mais cette écriture est utilisée sur certains reçus. Regardez, voici l'écriture de 10 000 yen. Si je rajoute simplement une barre en haut et en bas, j'obtiens 30 000 yen. Avec le kanji daiji, impossible de passer à 3 sans rature. C'est la même chose pour 2000. Pour 1000, ce n'est pas nécessaire puisque tout trait ajouté se verrait immédiatement. Il en va de même pour 5000. Mais à l'exception de cas très spécifiques et éventuellement pour quelques noms propres anciens, ces kanji ne sont plus vraiment d'usage. Nous avons donc vu que pour les chiffres et les nombres, il y a de nos jours 3 façons d'écrire avec tout de même une certaine tendance. Les kanji et les daiji sont les représentations historiques des nombres en japonais. Une représentation basée sur les baguettes à calculer, c'est un temps retrouvé au quotidien et dans certains traités mathématiques, mais à la suite de l'émergence des bouliers, cette représentation a rapidement décliné. Les chiffres arabes ont ensuite su s'imposer au moment de la modernisation du Japon au 19e siècle. De nos jours, les chiffres arabes dominent, mais les kanji restent très présents que ce soit dans les livres ou dans certains restaurants. On aurait même tort de penser que les chiffres arabes remplacent les kanji. Après tout, l'édition de 1984 publiée en 2009 est revenue à une écriture en kanji. Le japonais fait donc coexister au quotidien sans grande difficulté plusieurs systèmes d'écriture pour les nombres. Mais ce n'est pas la seule langue dans ce cas. Après tout, en anglais ou en français, il arrive d'écrire les nombres en toutes lettres, notamment dans les livres ou sur les chèques. Et puis, on retrouve les chiffres romains pour des cas bien spécifiques, le nom des rois ou des siècles en français. Comme quoi, l'utilisation de différents systèmes d'écriture pour les nombres n'a rien d'une complexité propre au japonais. Sous-titrage Société Radio-Canada